Alors qu'on va pour Exil s'installer me semble-t-il S'installer je sais pas mais en tout cas on va commencer le segment Disney Ah mais oui le segment Disney alors on va retrouver Attends est-ce que le TeamSpeak, non le TeamSpeak n'est pas muté J'ai pas le programme sous les yeux donc On va retrouver Cladda là Cladda qu'on a vu samedi lors du marathon Il est dans le salon Et nous allons jouer à quel jeu Mon cher bif Mickey Disney Extreme Skate Adventure Alors un jeu de skate avec Disney Ça a l'air d'être une grosse ambiance ça De quoi ? Ah oui il y a Tony Hawk à venir Et Tony Hawk on a quelqu'un maintenant ou pas ? Ah Flak ! Ah formidable ! Il y a Tony Hawk avant Tony Hawk qui est resté longtemps sans commentateur C'est un segment skate Longtemps sans commentateur alors qu'on avait tout le temps des gens pour Tony Hawk les années dernières Ah non mais non Il va nous faire du Tony Hawk Tony Hawk normalement c'est Giga Etienne Ah oui exact Giga Etienne Ah mais il est en vacances Giga Etienne Quel relou Il regarde la GDQ en vacances Exa c'est exa Vous voyez une Playstation 4 avec 500 gigas de disques durs pour 30 dollars donnés dans l'intégrité du marathon et le méga PC de gaming Et on nous dit bien Churno Ah c'est Churno intéressant quelqu'un comment dire un membre historique de la speed demo archive qui est là un peu depuis le début qui speedrunnait pas mal de jeux dont dont comment dire il a fait partie de ceux qui ont speedrunner Skyrim entre autres au tout début Mais là ils vont enchaîner Tony Hawk et Disney Skate là ? Et Morrowind Churno ? Bah en tout cas il y a bien marqué Churno avec alors ça peut tout simplement être c'était le cas lorsque j'y étais l'année dernière juste un avion en retard un délai sur le run de Tony Hawk qui rebasculera plus tard dans une journée ou deux D'accord Ça ça arrive Les runs de Tony Hawk c'est assez impressionnant et surtout très court Oui oui Chrono c'est pas Churno ça je sais oui c'est vrai que ça se prononce un peu pareil j'aurais dû juste dire Chrono Bonjour Mais oui je pense bien Chrono et pas Churno Churno c'est Meat Boy et d'autres jeux ça n'a rien à voir Salutations Flak Salutations MrMV Ah mais c'est pas mis à jour Coucou Flak Je vais mettre le Google Doc à jour en direct sous vos yeux Peux-tu le faire MV Je peux le faire Il peut le faire on croit en lui Je vais le faire Après ce magnifique commentaire sur je sais plus le nom du jeu Ah mais Trag Trag Mission of Mercy Ardèges en japonais Ah voilà Un jeu innovant Tactical Rescue Assault Group Mission of Mercy On sent quand même le stars du pauvre hein sans vouloir relancer le débord Non non c'était formidable Ah bah si on nous dit bien Tony Hawk's American Wasted Star de la japonais D'accord ok Tony Hawk C'est parti Et bien nous te laissons et nous te souhaitons bon courage et des bisous Merci à vous des bisous Plouche A pelouche Alors oui bonjour sur le stream si vous m'entendez Est-ce que vous m'entendez ? Oui Donc la run tu vas suivre c'est du American Wasteland donc Tony Hawk jeu de skate La catégorie c'est du classic all gold donc c'est pas la story mode du jeu c'est juste l'émission bonus en quelque sorte Il va faire ça super vite J'ai choqué il met 15 minutes d'estimé alors que son pb à lui il est de 7 minutes 38 un truc comme ça Donc ça va aller très vite Alors savoir que je ne... Bon en soit je n'ai pas practice ce qu'il fait en jeu j'ai juste vu ça run j'ai pris des notes tout ça tout ça Donc voilà Voilà Go 5K personnes Allez challenge accepted Allo Tu cacarons le trio ? Pendant qu'ils sont en train de faire les 6 tubes Ah c'est exactement beau Yes Allo ? Fais tes blagues Ouais mais non je sais pas je sais pas quelle blague je peux faire donc je n'ai pas envie de me mettre la communauté à dos Donc voilà Alors j'espère que vous êtes chaud pour la SGDQ pour cette SGDQ donc Summers Game Done Quick 2015 Moi je suis là depuis 18h30 à peu près depuis hier soir je commence à être fatigué mais sinon ça va bien Flag je suis dit je suis un speedrunner de Resident Evil 1 et 3 j'envisage de me mettre sur d'autres jeux Donc voilà Alors à savoir que vous faites pas de gaffe au stat de son perso qui s'affiche parce qu'il va les changer pendant la fin du premier niveau quoi Des dramas à raconter Si je me suis décidé pendant Shenmue 2 de Commenta American Westland Donc voilà Et Flak Oui Est-ce que Tony Hawk c'est un perso de Street Fighter ? Bah oui exactement Voilà C'était tout pour moi D'ailleurs il a une magnifique ultra Qui s'appelle planche de skate no jutsu Il arrive comme ça sur Ryu ou Ken et puis il balance sa planche dans la tronche comme ça Voilà Voilà Non je ne fume pas de substance illicite Vous allez vous calmer Mais en réalité si j'ai un gros pétard là vous avez même pas idée une batte de baseball les mecs Non sérieux Si je commande autre tron dans le marathon je ne sais pas encore ça dépendra peut-être Ocarina of Time mais je pense laisser ma place à Adresis qui connaît peu Adrenesis excusez moi Qui connaît beaucoup plus la run que moi et des glitchs utilisés Bon après si voilà on verra Mais sinon je verrai selon s'il y a des créneaux disponibles pourquoi pas faire des runs en commentary freestyle quoi Mais bon On verra Donc voilà s'il prépare son setup il va bientôt commencer Ouais j'avoue après verdier et MV c'est difficile d'ambiancer les gens Donc là petit résumé ah bah c'est parti donc le but de ce premier niveau donc Minneapolis ça va être de ramasser des lettres donc Donc il y a SKATE donc skate et combo à ramasser en lettres tout en me faisant un combo donc enfin tout en comment je pourrais expliquer En enchaînant les figures pour obtenir des points Donc le but là pour lui sur ce premier niveau c'est de faire minimum 100 000 points De ramasser donc combo et skate en lettres Et de récupérer une cassette cachée dans les niveaux Donc je n'ai pas plus noté leur emplacement j'ai pas vraiment eu le temps Et il a aussi également des ce que je pourrais expliquer des petites contraintes à faire Genre taper des figures d'un endroit à un autre Donc là il récupère la cassette secrète Et donc là il va forcément taper le voilà c'est il va Enfin quand je dis taper donc c'est faire un trix Il va il a des trix à faire d'un point à un autre Donc comme là par exemple son objectif c'était de faire ce qu'on appelle un transfert C'est à dire passer d'une rampe à une autre En prenant cette espèce de Enfin en prenant cette espèce de en prenant l'item qui était donné Donc là il enlève tous ses points en leap Pour les mettre en ollie Donc pour augmenter sa hauteur de saut Sa vitesse et en baissant son poids Donc deuxième niveau sensiblement pareil A chose près qu'il doit faire 200 000 points et non plus 100 000 Alors là c'est magnifique Je veux dire un skater qui skate comme ça pieds nus Avec des tongs je sais pas comment finissent ses pieds Mais ça doit être assez affame Il a d'ailleurs le saut avec le petit personnage quand même Donc voilà Alors sinon on va dire trix par trix Quel magnifique 360 Oh et puis là il fait un magnifique 50-50 tout je sais plus quoi J'ai pas eu le temps de lire plus machin pour récupérer la lettre Hop Puis là il est reparti en grind Ça va très très vite honnêtement c'est très dur de commenter Comme ça surtout quand tu connais pas la route parfaite Donc là il ne reste plus que le S à ramasser La cassette à ramasser Puis faire les Je pourrais guillemets le DJ avec le spot Ah il a eu Ah oui il a eu Donc là il va pouvoir passer au niveau 3 Donc le niveau 3 j'ai pas retenu le nom C'est mal Donc sûrement un bureau avec un parking Donc là toujours pareil Il doit récupérer les lettres Donc S-K-A-T-E et combo A ramasser Et là il doit faire 300 000 points Toujours en ramassant la cassette Et en faisant des tricks à un certain endroit Où est-ce qu'il y a l'item en question Alors le scénario de ce jeu c'est simple Vous êtes un skater Et vous vous amusez Ouais mais ses commentateurs ils sont Eh franchement on sent le talent Ouais Et donc ouais Puis sinon l'histoire du jeu en vrai c'est Vous êtes un skater Et puis vous voulez vous faire connaître Donc vous voulez faire des vidéos un peu partout Et voilà si je me rappelle bien Un moment que j'ai pas joué ce jeu d'ailleurs Oui c'est ça A la fin dans le dernier niveau On doit affronter Mecha Gashu Exactement Donc là il a récupéré la casquette Il a récupéré les lettres Il va pouvoir passer au niveau suivant On est déjà au 4ème niveau Donc il faut savoir qu'il y en a 6 Ça va super vite Euh c'est normal si elle arrête pas de se répéter C'est parce que le niveau s'enchaîne tellement vite Que je suppose que la musique n'a même pas le temps de finir C'est ça C'est exactement C'est pour apprendre aux skaters Comment écrire En séchant les cours C'est plutôt pratique Moi j'aime bien Mais bon après à force T'apprends que deux mots Combo et skate Sans oublier la multitude de tricks Qui s'affichent à l'écran Que je ne peux même pas compter Parce qu'ils enchaînent tellement vite C'est ça Garland de démon C'est faire des vidéos partout Et faire des trucs un peu improbables Du genre essayer de Enfin je sais qu'il y avait pas mal de jokes Avec Bam Marguera qui apparaissait Il me semble Après je peux me tromper Il me semble que c'était Bam Marguera Et puis il y a des trucs un peu bizarres Genre mettre Stivo dans un canon Et tout ça Quoi de plus logique Donc là Il aura bientôt fait son quota de points Pour ce niveau Parce que pour ce niveau C'est 400 000 points Voilà Il a complété son niveau Il lui manque plus Qu'à récupérer Le T du skate Non la cassette J'ai récupéré tout à l'heure Voilà Et puis Les lettres combo Bon ça va Elles sont pas très très loin Alors Panda du Japon Oui ça pourrait être une excellente suite D'ailleurs je trouve que le thème Il est très bien représenté C'est à dire des bâtiments tout démolis Avec un mec Qui est en short Léopard vert Bizarre Mais oui ça pourrait être Une super bonne suite Donc Ah bah je ne savais pas Mais dans ce niveau Il doit aussi détruire Des espèces de bandes d'arcade Pourquoi je ne sais pas Mais oui C'est comme ça Il y a quelque chose à faire Avec les faces du jeu J'espère que j'ai obtenu cette sphère Mais maintenant je peux лох Parce que je suis derrière Je suis derrière Et oui Est-ce que tu sais directement aux derniers niveaux qui sont les ruines donc là j'ai pas le temps de lire tous les objectifs c'est le niveau que j'ai moins pu regarder à prendre à peu près j'ai juste que c'est à peu près comme pareil récupérer skate combo et faire des objectifs un peu en plus là je crois que tu dois trouver des cadavres ou un truc comme ça Gaël de Marseille yep c'est sorti juste après les Tony Hawk's Underground 1 et 2 il y a eu celui-là qui est sorti puis après il y a eu la flopée de Tony Hawk's sur Wii et tout ça puis après la série c'est un peu moins parlé d'elle honnêtement ah non de récupérer des boîtes de donuts et faire des spins donc faire la toupie sur des bouches d'incendie ce que j'appelle faire la toupie voilà donc là il lui reste plus que des... après qu'il ait raidé ça je ne sais pas faudrait que je regarde il a fini de raider tous les bouches d'incendie lui reste skate et combo a ramassé ouais non mais c'est n'importe quoi ce le skateur comme ça ça a absolument aucun sens il a récupéré la dernière boîte de donuts qui lui manquait là il va probablement chercher voilà les lettres combo pour ensuite aller récupérer les dernières lettres de skate voilà quelle magnifique succession de grind et de slide qu'il a fait mon petit j'ai pas eu le temps de voir si c'était un bonnet ou un no comply excusez-moi voilà il a ramassé combo skate il a fini tous ses points c'est bon voilà la run est terminée voilà la run est déjà terminée 7 minutes 19 je vous l'avais dit alors je vois que les gens disent ouais machin tu finis en moins de 10 minutes non ça c'est un mode à part entière de l'histoire ça c'est un mode en plus quand t'as fini l'histoire et en gros c'était ils vous ils vous mettent sur des sur des spots quoi et puis voilà on a même droit à des petits bêtisiers de vidéos de skate de belles chutes alors je saurais pas dire qui est le skater parce que je le reconnais pas tellement qui sont les skaters ouais la best run ever est franchement très rapide un très professionnel world record alors ça par contre j'ai un gros doute alors il y a certaines des chutes vaut mieux pas les regarder parce que même moi j'ai mal classical mode non c'est pas un world record le world record il est de 6 minutes 54 tenu par paillateurs et donc le runner en question moufine il est son pb est à 6 minutes 56 voilà donc là je sais pas ce qu'ils comptent faire maintenant que la run est terminée probablement montrer des et ouais voilà des geeks improbables ou des des je pourrais dire certaines interactions par exemple si on slide sur je pourrais pas dire par exemple si on slide sur l'hélicoptère vous pouvez le détruire il me semble bah il ya certaines chutes quand même qui sont pas sympa voilà c'est c'est déjà terminé pour cette run de de tony ox américaine westland de classic all goals qui a été fait en 7 minutes 38 par moufine voilà c'était magnifique c'était rapide c'était courant intense voilà l'eau est bien et en plus il ya flac qui qui vient bon en attendant je passais une petite page de pub et puis on se retrouve après